Jésus Gloire à Dieu Nous sommes heureux d'être là avec le Seigneur pour écouter sa parole Nous vivons un fléau aujourd'hui qui a été prédit dans la Bible Il nous est dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes Nous voulons en parler aujourd'hui avec le titre suivant Les Judas modernes Nous voulons montrer à quel point ces gens-là font du mal au Seigneur Font du mal à Dieu A quel point ils sont maudits aussi Parce que c'est ce que la Bible déclare Et nous allons étayer ce que nous pensons par la lecture de quelques passages Nous commençons par Luc 22-22 Puisque le titre c'est les Judas modernes Nous commençons d'abord par parler de Judas Du Judas ancien Nous lisons Luc 22-22 Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé Mais malheur à l'homme par qui il est livré Voilà, c'est écrit Que Jésus finisse à la croix Qu'il soit crucifié C'était déterminé par Dieu Parce que c'était nécessaire pour notre salut Mais malheur à l'homme qui le livre L'homme qui le vend Aux méchants Qui le vend Aux pharisiens Malheur à cette personne-là Que Jésus soit crucifié C'était prévu par Dieu Mais c'est quelque chose d'horrible C'est atroce Parce que Jésus Était innocent Il n'avait fait aucun péché Le livrer Ça voudrait dire Que tu es parti Dire qu'un innocent était coupable Que lui finisse à la croix C'était nécessaire pour notre salut Parce qu'il prenait nos péchés sur lui Mais aller le livrer C'est aller dire Aux gens qui étaient jaloux de Jésus Aux gens qui dirigeaient le peuple Mais finalement vous aviez raison Moi je suis son ami Ça fait trois ans que je traîne avec lui Je vous donne raison C'est un faux Je suis prêt A témoigner contre lui Vous savez aujourd'hui Il y a des grosses affaires Sur Hillary Clinton Sur certaines personnalités Vous savez comment on fait les enquêtes On ne les touche pas directement Dans un premier temps On fait les enquêtes Sur les membres de leur famille Sur leurs amis même aussi Sur leurs collaborateurs au travail Donc on fait des enquêtes Sur ton collaborateur Toi qui étais ex-président Toi qui étais ex-ministre Donc si on trouve des choses Sur ton collaborateur On va considérer que ton collaborateur Ne pouvait avoir accès à ces choses Que par toi Donc si le collaborateur De quelqu'un va à la justice Pour dire En réalité nous sommes des mauvais Nous sommes des faux Tu seras impliqué Tu seras considéré comme tel Que Jésus soit détesté par les pharisiens C'était clair Il ne l'aimait pas Parce qu'ils étaient jaloux de lui Ils voyaient tout le peuple l'écouter Ils étaient jaloux Ces pharisiens là Travaillaient pour l'argent Ils travaillaient pour leur propre gloire Donc quand Jésus vient travailler pour Dieu Eux ils sont jaloux Ils se disent Mais si tout le monde suit cet homme Nous perdons notre commerce Nous perdons notre activité Nous perdons notre position Alors ils étaient en colère contre Jésus Les gens aussi qui commettent le péché Ils étaient en colère contre Jésus Parce que Jésus interpellait les gens sur le péché Les gens étaient dans un système religieux Qui consistait à aller au temple Faire des sacrifices Après dans la vie de tous les jours Ils commettaient toutes sortes de péchés De colères De mensonges De haine De déconsidération de Dieu Déconsidérer Dieu dans sa vie de tous les jours C'est un péché aussi Et quand Jésus vient Tous ces péchés là sont dévoilés dans la vie des gens Donc les gens N'aimaient pas Jésus à cause de la vérité Mais que toi son collaborateur Son ami Vienne leur dire Mais tiens je vous donne raison D'ailleurs je suis prêt à témoigner contre lui Quelqu'un va dire mais il n'a jamais témoigné Si il a témoigné en venant comme ça Dire donnez moi de l'argent Je suis prêt à vous le livrer C'est témoigner contre le Seigneur C'est dire il mérite qu'on l'arrête Il vient voir les autorités religieuses pour cela Jésus dit malheur à cette personne là Parce que cette personne a commis l'un des actes les plus horribles de l'humanité Déclarer le fils de Dieu coupable Alors qu'il est innocent Vous savez même le juge Le juge officiel Pilate Quand il est face à Jésus Il a déclaré innocent Vous vous souvenez de ça ? Il a dit je ne vois en lui rien de mal Le juge païen Non religieux Un étranger Qui examine la situation Il dit que Jésus est innocent Je ne vois en lui aucun mal Mais c'est toi son ami De trois ans Son ami Avec qui tu as Avec qui il a tout partagé C'est toi son ami Qui va voir les autorités pour dire Mais finalement vous avez raison Je pense que Il n'est pas le Messie D'ailleurs Il m'a fait perdre mon temps Moi j'étais quelqu'un qui gagnait de l'argent Je l'ai suivi Croyant qu'il nous donnait le royaume Mais ce n'est pas le cas Écoutez Vous m'enrichissez Vous me donnez 30 pièces d'argent Et moi je vous le livre Sa position Même aujourd'hui Quand un ami Quand un collaborateur très poche Va voir les autorités pour dire Ben C'est sous Les autres de mon patron Que j'ai fait tel acte mauvais C'est fini Tu as arrêté Tu as arrêté Donc Il donnait Raison Aux pharisiens De détester Jésus Alors qu'ils avaient tort De détester Jésus Parce qu'ils le détestaient A cause de la jalousie Ils le détestaient Parce qu'ils mettaient leur pouvoir En danger Ils le détestaient Parce qu'il était dans la vérité Jésus dit Malheur A cet homme là Cet homme là Fait paraître le mal Pour bien Et le bien pour mal C'est écrit dans Isaïe 5.20 Malheur à ceux qui appellent Le mal bien Et le bien mal Celui qui est le bien Par excellence L'amour La vérité par excellence Toi tu es parti dire Qu'il méritait d'être arrêté Parce qu'il y a un problème Et les gens Qui avaient toutes Toutes sortes de raisons Pour rejeter Jésus Ils se disent Finalement c'est un escroc D'ailleurs son propre ami Est en train De le vendre De le déclarer Et Nous lisons donc Dans Matthieu 26 47 à 50 Pour Finir avec cette Cette partie Qui consiste à La trahison Lisons Matthieu 26 47 à 50 Peut-être qu'on y reviendra encore Matthieu 26 47 à 50 Comme il parlait encore Voici Judas L'un des douze Arriva Et avec lui Une foule nombreuse Armée d'épées Et de bâtons Envoyée par les principaux Sacrificateurs Et par les anciens Du peuple Celui qui le livrait Leur avait donné ce signe Celui que je baiserai C'est lui Saisissez-le Aussitôt S'approchant de Jésus Il dit Salut Rabbi Et il le baisa Jésus lui dit Mon ami Ce que tu es venu faire Fais-le Voilà Jésus lui dit Mon ami Ce que tu es venu faire Fais-le Quand quelqu'un est ton ami Lorsqu'il témoigne contre toi C'est fini pour toi Parce que les gens disent Mais c'est son ami Ils font les choses ensemble C'est ce qui s'est passé Comme Jésus était irréprochable On ne pouvait pas l'arrêter On allait l'arrêter Sous quelle accusation ? Le peuple allait le défendre Il y a des gens qui allaient dire Mais non On ne voit rien de problématique Donc il fallait qu'il y ait Un problème dans le propre camp de Jésus Pourtant Depuis longtemps Si vous lisez les évangiles On cherchait à arrêter Jésus Depuis longtemps Mais ils ne pouvaient pas Ils étaient très nombreux À la chercher à l'arrêter Ils lui posaient des questions pièges Ça ne marchait pas Mais il a suffi Qu'un de ses serviteurs Un de ses disciples Vienne le livrer Ça leur a donné Le courage Regardez combien de personnes viennent Pendant qu'ils Verset 47 C'est où ? Comme il parlait encore Voici Judas L'un des douze Arriva avec lui Une foule nombreuse Armée d'épées Et de bâtons Envoyée par les principaux sacrificateurs Et par les anciens du peuple Celui qui le livrait Leur avait donné ce signe Celui que je baiserai C'est lui Saisissez-le Vous savez La foule A besoin des leaders Et les leaders Ont besoin De dire des choses Qui ne bloquent pas la foule À agir Si Les pharisiens Avait demandé à cette foule-là Autre fois D'arrêter Jésus Ces gens-là N'allaient pas faire ça Ils allaient dire Le type fait des miracles Il est tout puissant On ne va pas risquer ça Il est correct Il dit tout ce qui est vrai On ne va pas prendre le risque D'offenser Dieu Mais maintenant Quand les pharisiens Ont quelqu'un Qui livre Jésus Un ami de Jésus Qui vient donc En quelque sorte Publier Que Jésus est faux Donc même la foule Est obligée De suivre ses leaders Les pharisiens Pour dire Mais Voyez On vient de donner 30 pièces d'argent A l'un de ses amis Déjà Le fait de donner 30 pièces d'argent Ça veut dire quoi ? Que Judas lui-même est Est mauvais Mais si Judas est mauvais Donc leur club C'est le club De mauvais Rien que le fait De corrompre Judas Montrait que Il était quelque chose Qui donnait Une mauvaise image De l'équipe de Jésus Parce que l'un de l'un Est corruptible Ça veut dire Que tous sont des corrompus Rien que ça Et en plus Non seulement Il est corruptible Mais il dit Il va dans le sens Les pharisiens Déçu Cet homme était déçu De n'avoir pas Obtenu en Jésus L'argent qu'il escomptait Parce que dans son image Jésus était le roi Et à un moment donné Il allait vraiment S'affirmer comme roi d'Israël Et lui ferait partie Des proches collaborateurs Et comme il tenait la trésorerie Il allait vraiment S'enrichir comme il faut Mais plus le temps passait Plus Jésus les amenait dans le sillage Comme quoi il va être crucifié Il commençait à être déçu Il a dit Mais non il y a un problème Moi j'ai passé trois ans Si c'est profiné comme ça C'est pas normal Moi je fais profiter Voilà Cette foule vient Armée de la force Liée à la trahison de Judas C'est la trahison de Judas Qui donne la force A cette foule Parce que cette foule Avaient peur de Jésus Mais quand Judas Le trahit Les leaders Prennent de la force Et communiquent cette force Aux autres Des gens en tout genre Des gens en colère Contre Jésus A cause de la vérité Des gens en colère Contre Jésus Parce qu'il n'était pas nationaliste Il était en train de parler De Dieu Dieu Du péché Au lieu de critiquer le Romain Au lieu d'attaquer le Romain Alors toutes sortes Vous savez Il y a un rassemblement Composite Hétéroclite Des gens Avec toutes sortes De raisons Personnelles Mais qui vont profiter De Judas Pour dire On a raison De le rejeter Mais ces gens là Le jour du jugement Ils seront jugés Ils vont dire Mais oui Mais Judas l'avait livré Dieu leur dira C'est faux Votre raison Toi ta raison C'est parce qu'il n'était pas nationaliste L'autre La vraie raison C'est parce que tu étais dans le péché Alors lui Il était lumière Il était gêné L'autre encore La vraie raison C'est ce qu'il ne vous a pas promis De l'argent Voilà Donc c'est Dieu dévoilera Les vraies raisons Donc Que ces gens là Rejettent Jésus Ce n'est pas exceptionnel Le problème C'est qu'ils rejettent Jésus Avec le sentiment D'avoir raison C'est ce qui est reproché à Judas Donc tu donnes raison Aux gens Qui rejettent Dieu Tu donnes raison Aux gens Qui me rejettent Voilà notre enseignement D'aujourd'hui Les Judas D'aujourd'hui Sont des gens Qui ont un comportement Qui fait que Les païens Rejettent notre Dieu Rejettent Jésus En disant Mais voilà C'est ça Dieu C'est pas ça Dieu C'est pas normal Mais ces gens là Qui rejettent Ils sont partagés En deux groupes Il y a un groupe Qui aurait quand même Rejeté Même si tu venais Avec toute la sainteté Ils allaient te rejeter Parce qu'ils ne veulent pas La vérité Ils ne veulent pas la sainteté Mais il y a un deuxième groupe Qui pouvait être sauvé Mais à cause de toi Qui se retrouve Dans une position De non sauvé Bien sûr Dieu aura le dernier mot Dieu fera autrement Pour les sauver Mais Toujours est-il que Au moment où Toi tu agis Comme Un Judas moderne En Trahissant Jésus En livrant Jésus Comment tu trahis Jésus Comment tu livres Jésus Parce que tu utilises son nom Pour faire le mal Tu utilises son nom Pour t'enrichir Tu utilises son nom Pour fermer la porte Du ciel A d'autres personnes Tu utilises son nom Pour chercher ta propre gloire Et tu le fais sciemment Quand Judas allait vendre Jésus Il le faisait consciemment Bien aimé Bien aimé Nous ne sommes pas parfaits C'est une chose de péché Parce que On est encore dans un corps de chair Mais ça n'est une autre D'utiliser consciemment Le nom de Jésus Pour faire ton propre commerce Consciemment Nous allons y revenir Jean 13, 28 Nous montre Qui était Judas Jean 13, 28 Quelle était sa responsabilité Ensuite nous lirons Jean 12, 1 à 8 Jean 13, 28 Mais aucun de ceux Qui étaient à table Ne comprit pourquoi Il lui disait cela Jean 13, 28 Il y a une suite On peut lire la suite Car quelques-uns Pensaient que Comme Judas avait la bourse Jésus voulait lui dire Achète ce dont nous avons besoin Pour la fête Ou Qu'il lui commandait De donner quelque chose Au pauvre Au pauvre Voilà Qui c'est qui tenait la bourse C'est Judas C'est lui qui tenait La caisse De la communauté Du groupe C'était Judas Nous lisons maintenant Dans Jean 12, 1 à 8 Donc là Jean 13, 28 à 29 Nous renseignent Sur la place de Judas Dans le groupe Il tenait la caisse Lisons maintenant Jean 12, 1 à 8 Six jours avant la Pâque Jésus arriva à Bethany Où était Lazare Qu'il avait ressuscité des morts Là On lui fit un souper Marthe servait Et Lazare était Un de ceux Qui se trouvaient À la table avec lui Marie Marie ayant pris Une livre D'un parfum De nard Pur De grand prix Oignit les pieds De Jésus Et elle lui essuya Les pieds Avec ses cheveux Et la maison Fut remplie De l'odeur Du parfum Un de ses disciples Judas Iscariot Fils de Simon Celui qui devait le livrer Dit Pourquoi n'a-t-on pas vendu Ce parfum Trois cents deniers Pour les donner aux pauvres Il disait cela Non qu'il se mit en peine Des pauvres Mais parce qu'il était voleur Et que tenant la bourse Il prenait ce qu'on y mettait Mais Jésus dit Laisse-la garder ce parfum Pour le jour De ma sépulture Vous avez toujours Les pauvres avec vous Mais vous ne m'avez pas toujours Voilà Ce texte nous montre clairement Que non seulement Judas c'est lui Qui gardait la caisse Mais Il se permettait De piocher dedans Pour ses besoins personnels Pour ses calculs personnels Et qu'il était Très intéressé par l'argent Parce que Quand cette femme Brise un parfum De grand prix Sur Elle renverse Tout le contenu D'un Vase de parfum Sur Jésus Christ Judas S'en émeut Négativement Pour dire C'est pas normal On aurait pu vendre Utiliser peut-être Qu'une goutte Ça aurait suffit Et vendre Et donner les choses Au pauvre En réalité Il voulait profiter De ce parfum là Pour enrichir toujours La caisse du groupe Qui était sa caisse A lui finalement Et On nous dit Que c'est ça Qui l'intéressait C'est l'argent Qui l'intéressait Voilà ce qui est dit De Judas Il était avec Jésus Mais il avait D'autres intérêts C'est les Judas Modernes Ils citent Le nom de Jésus Ils sont pasteurs Évangélistes Chantres Chrétiens Mais Ils ont d'autres objectifs Leur objectif C'est L'argent Leur objectif C'est Le succès Leur objectif C'est le pouvoir Bien aimé Ils sont pas les seuls Dans ce monde Avoir comme objectif L'argent Le pouvoir Le succès La débauche Ils sont pas les seuls Il y en a plein Dans le monde Mais Ce qui est grave C'est qu'ils Utilisent Le nom De celui Qui est venu Guérir les gens De ces problèmes là Pour avoir ces choses Est-ce que vous vous rendez compte De combien c'est grave Qu'ils soient Dans la convoitise Dans le vol Qu'ils veulent avoir Quinze maîtresses Ils sont pas les premiers Mais ce qui est grave C'est que Celui qui est venu Dans ce monde Pour nous libérer De tout ça Maintenant Tu utilises son nom Pour faire le contraire De ce qu'il est venu faire Ils utilisent Leur prédication Leur prière Leur position Dans les églises Pour gagner De l'argent Pour avoir Des femmes Pour être proche Du président De la république Ce faisant Ils font passer Jésus Pour ceux Que eux Ils sont Parce que les gens Quand ils les voient Ils disent Mais c'est les serviteurs De Jésus Donc Jésus Est commun Ça sert à rien Puisque S'il est commun En quoi Il est différent Du monde Ce que font Ces gens là Est grave C'est pourquoi Jésus dit Que j'aille à la croix C'est prévu Ainsi Mais celui Qui me livre Me fait passer Pour un malfaiteur Et c'est écrit Dans les prophéties De l'ancien testament Qu'on l'a fait passer Pour un malfaiteur En allant me livrer Lui mon ami C'est une façon De dire aux autres Que je suis un malfaiteur Comme lui-même Qui me vend Malheur A cette personne Bien aimé Tu peux gagner Les femmes En devenant Star Du showbiz Tu peux gagner De l'argent En allant Dans la mafia Tu peux gagner De l'argent En devenant Aussi Un grand chef D'entreprise Mais N'utilise pas Le nom du sauveur N'utilise pas Le nom Du prince De la vérité N'utilise pas Le nom De celui Qui est ennemi Du péché Par essence De celui Qui est sans tâche De celui Qui a donné Sa propre vie De celui Qui ne s'est jamais Enrichi sur terre N'utilise pas Son nom Pour faire Des prières Payantes N'utilise pas Tu as tiré Le plus grand nombre De vue Tu mets des choses Qui plaisent A la chair Ce qui fait Que le païen Qui a une certaine Clairvoyance Comprend bien Que c'est pas bon Ce que tu fais Et donc du coup Il se dit A quoi ça sert Que je me convertisse Si les inconvertis Sont eux-mêmes Les convertis Ceux qui parlent De Jésus Sont eux-mêmes Mauvais Vous livrez Jésus Et Jésus Dit malheur Malheur A ces gens-là Le système De Satan Continuera toujours A agir Mais les instruments De Satan Chacun A leur génération Sera jugé Et les gens Verront cela On a vu Miles Monroe Qui était L'apôtre Du potentiel Humain Au lieu de Prêcher Jésus Jésus dit Dans Jean 15 5 Sans moi Vous ne pouvez rien Cet homme-là Allait dire Dans toutes les églises Que c'est chaque Un humain Qui a un potentiel Il contredisait Ainsi la parole De Dieu C'est ton potentiel Qui va faire les choses Il est allé même Jusqu'à dire Que pour que Dieu Agisse sur la terre Il faut que l'homme Lui donne la permission Cet homme Dans son jet privé Bien sûr Qui s'était enrichi A mort Dans ses mensonges Dans ses livres Il a présenté Un faux Jésus Aux gens Du coup Beaucoup de gens Ne sont pas entrés Au ciel Parce que Dans leur clairvoyance De païens Ils se disent Mais non Dieu ce n'est pas ça Parce que si c'est Dieu Si c'est ça Dieu Il y a des coachs Qui font le même boulot Des coachs Sur Youtube Qui donnent les mêmes conseils Fais évoluer ton potentiel On n'a pas besoin D'aller vers Dieu Pour avoir ces conseils Si c'est ça Dieu Mais moi Un tel coach Est aussi Dieu Cet homme Dans son jet privé Alors qu'il atterrissait Pour une conférence chrétienne A l'atterrissage Son avion A heurté un engin De construction Et il est mort Lui et sa femme Et le groupe Qui était avec lui C'est ça L'enseignement d'aujourd'hui Éloignez-vous De ces gens-là Vous subirez Leur jugement Arrêtez De regarder Leur vidéo Alors que vous savez Au fond de vous Qu'ils sont faux Au fond de vous Que ces gens-là Cherchent l'argent Vous le savez Vous n'allez voir Nulle part Dans la Bible Jésus-Christ Chercher l'argent Ni le demander Vous n'allez voir Nulle part Jésus-Christ Préconiser Et l'enrichissement Nulle part Mais ces gens-là Ne font que dire ça Mais vous le considérez Quand même Comme des hommes de Dieu Parce qu'ils citent Le nom de Jésus Donc vous avez changé Jésus Vous participez A leurs oeuvres Vous participerez Également A leurs jugements La femme de Mars Moron A participé A ses oeuvres Elle était aussi Dans l'avion Il y avait Je crois Deux enfants aussi Ils étaient encore Dans l'avion Donc peut-être Je ne sais pas trop Mais il y avait Un enfant ou deux Il y avait Des collaborateurs Qui participaient A ces oeuvres Ils étaient dans l'avion On ne se moque pas De Dieu Dieu va frapper Ces gens-là Et tous ceux Qui suivent avec aussi Parce que Jésus dit Que j'aille à la croix C'est ainsi Parce que je dois Sauver les humains Mais tous ceux Qui Me livrent Me traient Et me vendent Comme si j'étais Un malfaiteur Tous ceux Qui ferment La porte Aux autres Puisque beaucoup Maintenant se disent Mais si c'est ça Dieu Ce n'est pas la peine Nous lisons Dans Matthieu 27 3 5 Alors Judas Qui l'avait livré Voyant qu'il était condamné Se repentit Et rapporta Les 30 pièces d'argent Aux principaux Sacrificateurs Et aux anciens En disant J'ai péché En livrant Le sang innocent Il répondit Que nous importe Cela te regarde Judas jeta Les pièces d'argent Dans le temple Se retira Et alla se pendre Et alla se pendre Finalement Est-ce qu'il a Profité De sa trahison Non A un moment donné La puissance De la vérité Et de l'amour De Jésus A été comme un jugement Sur lui Il s'est rendu compte Qu'il a fait vraiment Quelque chose d'horrible Déclarer un innocent coupable Le plus grand De tous les innocents Le seul innocent Qui ait existé sur terre Tu le déclare lui coupable Le jugement S'est abattu sur lui Du coup Il n'a même plus eu envie D'utiliser cet argent Malz Monro C'était vraiment enrichi Et voilà Il est mort dans un jet Privé comme ça En laissant des maisons Et beaucoup d'argent En banque Tibi Jouchua C'était sérieusement enrichi Mais pendant qu'il était En train de préparer Son 58ème anniversaire En pompe Toujours en utilisant Le nom de notre Seigneur Il est mort Avant son anniversaire Prouvant par là Que c'était de faux serviteurs Qui ne savent même pas Qu'ils sont près de la mort Parce que dans les écritures Quand on lit Paul Savait qu'il était près de la mort Pierre savait Ils le disent Pour moi Si je suis arrivé près Parce que le Saint-Esprit Parle aux vrais serviteurs de Dieu Ils savent que bientôt Ils vont s'en aller Il faut qu'ils préparent Leur succession Il faut qu'ils préparent les choses On voit Dieu a parlé à Ézéchias Va préparer ta succession Parce que bientôt Je vais te récupérer Les vrais Dieu les prévient Ces gens là Quand ils prévoyaient Son anniversaire En grande pompe Et qu'ils meurent avant C'est la preuve Qu'ils n'avaient pas été prévenus Par Dieu C'est le jugement de Dieu C'était C'était un faux serviteur Des gens qui se sont enrichis Qui ont présenté Un Jésus faux Je le redis encore Il y a Beaucoup de moyens De gagner de l'argent Avec Satan Avec le travail Avec la magie Avec le vol Il y a beaucoup de moyens Pourquoi utiliser Le nom De celui qui a dit On ne peut servir De maître On ne peut pas servir Dieu et l'argent Pour gagner de l'argent En son nom Ça c'est Être un Judas Ces gens là Sont même pire Que Judas Mais si Jésus A dit malheur A Judas Qu'est-ce qu'il dit De ces gens là Il y a deux ou trois principes En médecine Mais le premier Peut-être principe Est le suivant Primum Non Nocere En priorité Ne pas nuire C'est-à-dire C'est-à-dire Quand un médecin Te donne un médicament La première des choses Qu'il doit Dont il doit s'assurer C'est que ça ne te nuira pas Que ça ne soit pas efficace Ça peut arriver Mais que ça te nuise Il ne faut surtout pas Que ça te nuise C'est la première des choses Dont tu dois s'assurer D'abord Que ça ne nuise pas Parce que Si ça te nuise Ça contredit son métier Son métier C'est que tu te rétablisses Son métier C'est que tu te sentes Physiquement bien Maintenant Si lui Il te donne Quelque chose Qui est comme du poison C'est l'opposé De son métier Autant qu'il ne fasse Pas son métier Sur ta vie Donc le médecin S'il sait S'il sait que Ce qu'il a à te donner Va te nuire Il va préférer Te laisser tel que tu es Ou te donner Un médicament Qu'on appelle placebo Qui ne va pas te nuire Qui n'a pas C'est comme si Il te donnait une forme de sucre Pour te donner l'impression Qu'il t'a donné un médicament Mais il sait Que ce n'est pas le médicament Ça n'a rien fait Enfin Ça n'a pas de principe actif Dedans Mais au moins Psychologiquement Ça peut te donner Une sorte de force Mais Il est sûr Que ça ne va pas te nuire Primum non nocere Quand ces gens là Vendent Jésus Au fait Ils ressemblent A des médecins Qui vendent du poison Qui donnent du poison Aux gens C'est la même chose Le nom qui est censé Amener les gens à la vérité Amener les gens à être proches de Dieu Amener les gens à être désintéressés de l'argent Amener les gens à s'intéresser au ciel Amener les gens à fuir le mal et le péché Le même nom est utilisé Pour rendre les gens orgueilleux Par leur façon de parler de Jésus Ils rendent les gens orgueilleux En disant Oui il faut marquer ton temps Tu es le premier Tu es ceci Donc ils prennent des versets Ils les traficotent Pour que les gens Deviennent orgueilleux finalement Et quand ils sont orgueilleux Le flatteur vit au dépend de celui Qui l'écoute Donc quand ils deviennent orgueilleux Ces gens là Ces prédicateurs Qui sont en réalité des flatteurs Ils peuvent maintenant les exploiter Donc c'est lui qui t'avait donné la belle parole Qui t'a rendu orgueilleux Et comme tu veux l'entendre encore Il peut te demander de l'argent Tu vas donner Comme ça il va te redonner encore Cette belle parole Qui te rend orgueilleux Il manipule les gens En les rendant orgueilleux Le problème C'est qu'ils utilisent Le nom de l'homme le plus simple de la terre Le fils de Dieu Qui a Qui s'est dépouillé De sa gloire En venant un simple homme On l'utilise pour rendre les gens orgueilleux Vous vous imaginez la colère du fils Vous savez Jésus est celui Qui dans Matthieu 5 Il dit quoi ? Heureux 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 Là il dit malheur Malheur Que je sois crucifié Que les gens me rejettent Je m'y attendais Puisque déjà dans la prophétie C'est dit Esaïe 53 Qui a cru A ce qui nous a été annoncé Je m'y attendais Mais que quelqu'un leur donne une fausse excuse De me rejeter Cette personne là Malheur à cette personne Et tout ce qui participe A encourager ces personnes là En les applaudissant Quand ils disent n'importe quoi En disant Amen Quand ils disent n'importe quoi Qui n'a rien à voir Avec l'image de Jésus Christ Ces gens là Qui les encourage Subiront le même jugement C'est ça la réalité Il faut s'éloigner de tout ça Quand vous voyez Dans certains mouvements religieux On prie des humains On prie des statues On prie des saints En utilisant le nom La parole De celui Qui est venu Pour nous dire On ne doit prier Que Dieu seul Matthieu 23 9 nous dit Tu ne dois appeler Que Dieu seul Père Spirituel On ne parle pas De nos papas physiques Père Tu ne dois appeler Que Dieu seul Père Aujourd'hui Ces gens là Se font tous appeler Papa Pasteur Prêtre Tout ça Ils se font appeler Père Et les gens le font Ils participent A ces oeuvres là Jésus est venu Nous présenter Son papa Notre père Il nous a même laissé Une prière Qui dit Notre père Qui est aux cieux Maintenant vous suivez Des gens Qu'on appelle Père Michel Père Germain On appelle Le pape Le très saint père Est-ce que vous vous rendez compte Dieu sur son trône Quand il regarde ça Vous vous rendez compte De sa colère Alors qu'il a tout fait Pour que vous connaissiez La vérité Il a envoyé Son propre fils Que les satanistes Se fassent appeler Père Que les musiciens Les gens du monde Attaquent Dieu Ça se comprend Mais utiliser Ce même Dieu là Pour l'attaquer lui-même Vous vous rendez compte De ce que c'est Sa propre parole Vous la La retournez Contre lui-même En trafiquant Les choses C'est comme Un médecin C'est comme si Un médecin Utilisait La blouse blanche Pour empoisonner Les autres Donc quand les gens Vont voir la blouse blanche Ils vont se sentir En sécurité Ils vont dire Ah ben c'est un médecin S'il me dit De prendre telle chose Ben c'est bon S'il me dit Et toi Tu en profites Pour faire passer Les mauvaises choses Bien aimé Tu seras doublement jugé C'est ce que Jésus dit Dans Matthieu 23 Matthieu 23 Dans Matthieu 23 Je crois à partir Du verset 26 Peut-être Non non c'est pas ça Matthieu 23 Quand il parle De ma Ah oui J'étais sur Matthieu 24 Malheur Matthieu 23 Verset 25 Malheur à vous Scribes Non non pardon Matthieu 23 Verset 13 A partir du verset 13 Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous fermez les yeux Pardon Parce que vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous n'y entrez pas vous-même Et vous n'y laissez pas entrer Ceux qui veulent entrer Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous dévorez Les maisons des veuves Et que vous faites Pour l'apparence De longues prières A cause de cela Vous serez jugés Plus sévèrement Vous serez jugés Plus sévèrement Vous 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 exploitez Les femmes Sans protection Masculine Parce qu'elles n'ont pas Un homme pour leur dire Mais attention A ce que tu fais Donc vous exploitez Ce genre de femmes Vous 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 Profitez Pour vous entourer De ce genre de femmes En prétendant Que c'est pour prier Pour vous 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 les exploitez Vous serez jugés Sévèrement Vous Fermez la porte Du paradis Aux gens Verset 13 Parce que vous Fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous n'y entrez pas Vous-même Et vous n'y laissez pas Entrer Ceux qui veulent entrer C'est-à-dire des gens Au fond d'eux Qui cherchent Dieu Maintenant Quand ils aboutissent Devant Un faux serviteur Ils reçoivent La mauvaise parole Et cette parole Les empêche D'être sauvés Parce qu'on ne peut pas Être sauvé Par des bonnes intentions On est sauvé Par la parole de Dieu La foi La foi vient De ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu Même quand Corneille Avait des bonnes intentions Pour Dieu Dieu a fait en sorte Que Pierre Aille lui prêcher La vraie parole Pour qu'ils prennent La vraie clé Qui amène au ciel Ce n'est pas parce que Tu as de bonnes intentions Dieu enverra quelqu'un Pour t'exposer La clé du ciel C'est Jésus C'est la parole de Dieu Et quand tu reçois La vraie parole C'est ça qui te sauve Maintenant quand ces gens là Ont de bonnes intentions Ils arrivent Dans des églises Où c'est un faux enseignement Ils ne sont pas encore sauvés Parce qu'ils prient Pour être quelqu'un Ils prient Pour être riche Ils prient Pour avoir du succès Ils prient Pour des choses Dont le Seigneur Est venu nous libérer Donc ils ne sont pas encore sauvés Même s'ils citent Le nom de Jésus A cause de ces faux prédicateurs A cause de ces fausses églises Ces gens là Ne sont pas sauvés Alors qu'ils venaient Pour être sauvés peut-être On ne dit pas que tous Venaient pour être sauvés Mais certains venaient Pour être sauvés Mais d'autres venaient Pour l'ambiance qu'ils ont vue Et même pour ces gens là Qui venaient pour l'ambiance Vous leur donnez une excuse De ne pas être sauvés En disant Mais oui On est venu quand même dans l'église On a suivi les préceptes de l'église Mais même si au dernier jour Dieu leur dira Vous aviez aussi la Bible Par la Bible Vous pouviez savoir Ce que moi je voulais réellement Ils sont quand même jugés Mais vous leur avez donné Une excuse ici sur terre Malheur à toutes ces personnes là Ces prédicateurs là À ces organisations là On m'a envoyé un extrait D'un faux pasteur Qui s'appelle Joël Tatou Qui était en train de dire Vous les femmes Ça suffit d'aimer vos maris Il y a un temps Où vous devez aimer l'argent Vous devez chercher maintenant l'argent Vous vous rendez compte Et les gens disent Amen Bien aimé Notre génération ne passera pas Que ces gens là Seront frappés Et jugés par Dieu Vous savez Dieu existe Le système de corruption Continuera Parce que c'est les esprits Qui chapeautent tout cela Mais ces humains Qui sont utilisés Par ces esprits mauvais Ils seront frappés par Dieu Comme l'a été Tibi Joshua L'a été Malz Moro Ils seront frappés Ces gens là Ferment la porte du ciel Aux gens En prêchant une fausse parole Maintenant il y a d'autres D'autres païens Qui Quand ils voient Par le peu de clairvoyance Qu'ils ont Quand ils entendent Et voient ces gens là Ils se disent Mais c'est ça Dieu Si c'est ça Dieu C'est pas différent Quand quelqu'un Comme Benny Hinn Il arrive dans un pays Tout son problème C'est de chercher l'hôtel Où Michael Jackson Aussi a dormi Autrefois Pour lui aussi dormir Dans cette suite là Qu'est-ce que vous pensez Des gens de l'hôtel Quand ils vont voir L'insistance D'un prétendu pasteur Qui cherche A dormir dans la suite Où Michael était passé Jackson Ces gens là De l'hôtel Vont dire Oh Mais ils sont pareils Les païens Qui ont une certaine Clairvoyance Vont voir la porte Du paradis Fermée pour eux Parce qu'ils vont se dire Si c'est ça Être serviteur de Dieu Être chrétien Ce n'est pas la pureté Parce qu'il y a même Des païens Qui sont plus simples Que ça Qui ont beaucoup d'argent Mais qui préfèrent Des endroits simples Mais quand ils voient Votre pasteur Insister pour dormir Dans la suite Où Michael Jackson Est passé C'est dans un reportage Que j'ai vu C'est un journaliste Qui dit Que ce monsieur là Aille dormir Dans un très bel hôtel On n'est pas contre ça C'est ce que le journaliste disait Mais ce qui est embêtant C'est qu'il recherche A rivaliser Avec les gens du showbiz C'est ça C'est ce que le journaliste disait Mais ce journaliste là Je pense qu'il était chrétien Donc ça ne bougeait pas sa foi En Dieu Mais imaginez Tous les païens Avec une certaine clairvoyance Quand ils voient tout ça Ils disent Oh mais Ce n'est pas différent Du monde Bien aimé Quand les gens te regardent Et disent Ce n'est pas différent du monde Tu es en train de fermer La porte du ciel A beaucoup de personnes Parce qu'ils n'auront pas Le courage de venir à Dieu A cause de toi Mais ils seront jugés quand même Parce qu'il y a la Bible Il y a L'esprit Parce que pourquoi les gens cherchent Dieu Parce que Dieu Mets ça dans le coeur de tout homme De le chercher Le problème c'est que Quand il arrive devant Ceux qui trahissent Jésus Les Judas modernes Soit ces gens là disent Stop Je n'irai plus vers Dieu Si c'est ça Dieu Soit ils entrent dans un mouvement Qui a dévoyé la vraie parole de Dieu De sorte que ça ne les sauve plus Puisque pour être sauvés C'est la vraie parole qui sauve Vous vous souvenez de Jean 8.32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Dans 1 Corinthiens 15.1-3 L'apôtre Paul dit Si vous ne retenez pas l'évangile Tel que moi je vous l'ai expliqué Vous n'êtes pas sauvés Vous n'êtes pas sauvés Pour être sauvés Il faut prendre l'évangile Présenté par les apôtres Pas autre chose Ce n'est pas parce que Tu es dans un mouvement religieux Que tu es sauvé Pour être sauvés Il faut prendre l'évangile Tel que les apôtres Les ont présentés dans la Bible Il ne faut pas se tromper là-dessus Vous savez un homme était un facteur Un homme américain Il a attrapé le cancer Et il se mourait Vous savez quand on commence à mourir On a des états de demi-conscience Concernant l'éternité Et tantôt il était avec les humains Tantôt il était comme dans une sorte de région De sphère spirituelle Et dans cette sphère spirituelle Il était comme devant une porte Et l'ange lui disait Un ange lui disait Où est ta lettre ? Le monsieur Maintenant quand il se réveillait Dans la vie normale comme ça Il était à l'été dans sa chambre Il avait un lit Sa chambre a été Comment dire Aménagée Comme une chambre d'hôpital Il disait à sa femme Où est ma lettre ? Sa femme disait Mais il n'y a pas de lettre ? Et puis quand quelqu'un d'autre venait Il disait à la personne Mais où est ma lettre ? Et les gens se sont dit Ah peut-être parce qu'il était facteur Il parle de lettre Mais bien aimé Le lendemain il reposait la même question Et l'ange lui avait dit Il te reste J'ai oublié le nombre de jours Il te reste tel nombre de jours Il faut que tu viennes avec ta lettre Sinon tu n'entreras pas ici Deux jours avant je crois Trois jours avant Il y a quelqu'un qui s'est dit Mais est-ce que cet homme S'est vraiment converti à Jésus ? Comme tous les humains Certainement il allait dans une église Mais bien aimé Ça ne sauve pas Ça ne sauve pas Que personne ne vous trompe C'est la vérité qui sauve Et il y a eu Je crois Un de ses parents Un de ses enfants Qui était vraiment chrétien Qui est venu le voir Pour discuter avec lui Sur Jésus Et Il a cru Il s'est converti Désormais il avait la lettre L'ange l'a laissé passer Bien aimé Le faux évangile ne sauve pas L'évangile de prospérité De l'argent Du succès personnel L'évangile de la religion Où on te parle plus d'un mouvement Que de Jésus lui-même Que de la Bible Ah nous nous sommes les pentecôtistes Ah nous nous sommes les catholiques Nous nous sommes les évangéliques Ah mais nous nous sommes les témoins de Jéhovah On te parle d'un mouvement Ce n'est pas un mouvement qui sauve Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Jésus Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pour un mais qu'il ait la vie éternelle Tous les gens qui parlent d'autre chose Que présenter Jésus Qui est la clé du ciel Sont en train de trahir Jésus C'est des méchants Il ferme la porte du ciel A beaucoup de personnes Jésus dit Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous n'y entrez pas vous-même Vous savez que vous-même Vous n'y êtes pas Et vous n'y laissez pas entrer Ceux qui Ceux qui veulent entrer Ces gens-là savent Vous croyez que Ces pasteurs-là qui ont quatre maîtresses Ils savent Ces pasteurs-là qui sont homosexuels Ils savent qu'ils ne sont pas au ciel Mais ils veulent fermer la porte du ciel A d'autres personnes Alors ils utilisent le nom de Jésus Pour fermer la porte En enseignant un faux évangile En utilisant le nom de Jésus Comme ça Ceux qui viennent Ne sont pas sauvés Et ceux qui rejettent En disant Si c'est ça l'évangile Je n'y viendrai pas Eux aussi ne sont pas sauvés Ils sont contents D'être nombreux Allés en enfer Mais ces gens-là Qui ne pensent pas Que leur malheur commencera Le jour de leur mort Dès ici sur terre Jésus montrera à tous les hommes Qui les a jugés Dès sur terre Comme Judas Judas C'est sur terre Que son jugement Le jugement s'est abattu sur lui C'est pas seulement Le jugement d'aller en enfer Mais les trente pièces Il n'en a rien fait Dès sur terre Ça a été visible Que ce monsieur-là Est livré C'est fini pour lui Dès sur terre On ne se moque pas de Dieu Dans Tous les textes bibliques Les gens qui ont Présenté Dieu Faussement Ont été frappés Élisée A guéri Un homme Le général syrien Dans deux rois Puisqu'on n'a plus le temps On va vous donner juste Les références Deux rois 5 20 à 27 Deux rois 5 20 à 27 Élisée A guéri Un général Mais ce général Qui était lépreux Avait amené Beaucoup d'or D'argent Et de richesses Pour donner à Élisée S'il guérissait Mais Élisée Qui savait que La guérison De cet homme Venait de Dieu Et non pas de lui N'a pas voulu Prendre l'argent Même si c'est lui Que Dieu a utilisé Ça ne venait pas De lui Quand cet homme Lui donne des richesses En échange De la guérison Il dit non Rentre avec Tes richesses Serre seulement Le véritable Dieu C'est ça qui donne Honneur à Dieu Quand On montre aux gens Que nous n'avons pas Besoin de leur richesse Ça fait honneur à Dieu Ces gens là Comprennent finalement Que nous sommes Vraiment de Dieu Nous dépendons D'une puissance Qui dépasse leur richesse Ils peuvent se convertir Ces gens là D'ailleurs Naaman s'est converti Mais quand il retourne Chez lui Le serviteur d'Élisée Géasi Il va en cachette Le rattraper Pour lui dire S'il te plaît Donne quelque chose Quand même Mon maître s'est ravisé Il a menti Sur Élisée Mais Dieu voit tout Quand il revenait Élisée lui dit Mais là où tu étais Mon esprit aussi Voyez Du coup Puisque tu as pris L'argent de la lèpre De l'ancien lépre Sa lèpre Va venir sur toi Puisqu'en prenant Son argent C'est comme si c'est toi Qu'il avait guéri Puisque c'est toi Qu'il a guéri Prend sa lèpre alors Gère sa lèpre Cet homme est devenu Tout de suite lèpre Parce qu'il a présenté A cet homme Un faux Élisée Un faux Dieu Il a utilisé Le même Dieu Pour attaquer Ce Dieu là Ça il ne faut pas faire Bien aimé Il ne faut pas faire ça Si on veut faire Des bêtises Faisons-le En tant qu'humains N'utilisons pas N'utilisons pas Le nom de Dieu N'utilisons pas Le nom de Jésus Pour faire des bêtises On est des humains On est imparfaits On peut faire des bêtises Mais tu ne vas pas frapper Quelqu'un en disant Je te frappe Au nom de Jésus Non Tu ne vas pas injurier Maudire les gens En disant Je te maudis Au nom de Jésus Alors que Jésus a dit Bénissez Ne maudissez pas Ça c'est vendre Jésus Alors que Jésus a dit Il y a un paradis au ciel Vous vous dites Que le paradis C'est sur terre Vous trahissez Jésus Le jugement sera grave Parce que beaucoup Voient la porte du ciel Fermée à cause de vous Dans l'acte des apôtres Au chapitre 9 18 à 24 Quand un homme Simon le magicien Qui s'est converti déjà Mais il voit que Pierre et Jean Ont une puissance En imposant les mains aux gens Les gens commencent à A prophétiser en parlant la langue Il dit Est-ce que je peux acheter Cette puissance ? Tout de suite Pierre lui a dit quoi ? Malheur à toi Malheur à toi Parce que Tu veux faire passer Les choses de Dieu Comme un commerce Malheur à toi Bien-aimé Bien-aimé Si Dans l'ancien testament A travers les sacrifices Des animaux Dieu Dans certains épisodes A envoyé le feu du ciel Pour dévorer les gens Dans le nouveau testament C'est le sacrifice C'est le sacrifice De son propre fils De l'agneau sans tâche Vous vous imaginez Quelle sera La colère de Dieu Dans le nouveau testament Parce que Dans l'ancien testament C'était à cause Du sacrifice des animaux Là c'est le sacrifice De son propre fils Nous clôturons Avec ce passage Dans Hébreu 10 26 à 31 Mais on peut lire aussi Dans la maison 1 Timothée 6 3 à 10 Qui nous dit Que nous ne devons pas Faire les choses de Dieu Chercher du gain Charnel dans les choses de Dieu Et chercher à s'enrichir A travers les choses de Dieu Ça nous est interdit Dans 1 Timothée 6 3 à 10 Mais lisons Hébreu 10 26 à 31 Comme avertissement Pour dire aux gens La colère de Dieu Sera forte contre vous Qui connaissez la vérité Mais qui Qui utilisez Cette vérité Pour prêcher le mensonge Pour gagner de l'argent Avoir du succès Avoir des grands bâtiments Dominer sur les veuves Vivre dans l'homosexualité Leur jugement sera grave Hébreu 10 26 à 31 Car Si nous péchons volontairement Après avoir reçu La connaissance de la vérité Il ne reste plus De sacrifice Pour les péchés Mais une attente terrible Du jugement Et l'ardeur d'un feu Qui dévorera les rebelles Voilà Ces gens là Ils utilisent la Bible Pour prêcher le mensonge Donc ça veut dire Qu'ils pêchent volontairement Parce qu'ils connaissent la vérité Parce que la vérité est claire Dans la Bible Je me souviens D'une histoire D'un faux serviteur Congolais Qui était venu en Belgique Le 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 Son beau frère C'est à dire L'époux De sa Petite soeur Est venu le récupérer A l'hôtel Pour l'amener Au lieu de prédication Dans une église Il arrive Devant sa chambre d'hôtel C'est qui qui ouvre ? C'est une dame En peignoire Lui sait que la femme Est restée En Afrique Je ne comprends pas Ah non mais le pasteur Est dans la douche Il arrive Et quand il entre Il dit à son beau Son beau frère Oh Mais vieux c'est comment ? Oh petit Tu vas comprendre Quand tu vas grandir Spirituellement Bien aimé Vous voyez des choses Comme ça ? Cet homme aujourd'hui Est paralysé D'un côté Hémiplégique Ce faux pasteur là Et il a fait des années En prison au Congo Hémiplégique On ne blague pas Avec Dieu Le jugement Sera terrible Nous continuons Jusqu'au verset 31 Celui qui a violé La loi de Moïse Meurt sans miséricorde Sur la déposition De deux Ou de trois témoins De quel pire châtiment Pensez-vous Que sera jugé digne Celui qui aura foulé Au pied Le fils de Dieu Qui aura tenu Pour profane Le sang de l'alliance Par lequel Il a été sanctifié Et qui aura Outragé L'esprit de la grâce Car nous connaissons Celui qui a dit A moi la vengeance A moi la rétribution Et encore Le Seigneur Jugera son peuple C'est une chose terrible Que de tomber Entre les mains Du Dieu vivant Voilà C'est une chose terrible De tomber Entre les mains Du Dieu vivant Donc Si déjà dans L'ancien testament Les gens étaient Fortement jugés Maintenant Le jugement De celui Qui touche Au fils de Dieu Ça sera quoi ? Bien aimé Éloignez-vous De tout ça On est des humains On peut pécher Mais que ça ne soit pas En utilisant Le nom du Seigneur Voilà Tu utilises Ta place Dans l'église Pour aller extorquer De l'argent Aux gens Donc tu utilises Le nom de Jésus Tu présentes Un mauvais Jésus Tu fermes La porte du ciel Aux gens C'est grave C'est des Judas Modernes Frères et sœurs Il y a des gens Pour être sauvés Il leur faut vraiment Vraiment Beaucoup de temps Et Rencontrer Des gens Qui ressemblent Vraiment à Jésus Et ces gens-là Sont encore Non sauvés Aujourd'hui Parce qu'ils ont L'impression Que ce qu'on leur dit Ne correspond pas A ce qui est Dans leur cœur Parce que Dans le cœur De tout homme Dieu a mis Une certaine vérité Et il y a Beaucoup de gens Quand ils regardent Ils disent Mais non Ça c'est pas Ça c'est pas Dieu Mais entre temps Lui-même aussi Il ne se donne pas A Dieu Mais il cherche Quelle est l'image De Dieu Dans le monde Sur laquelle Il peut s'accrocher Pour dire Ah j'ai trouvé Prenez l'exemple D'un ministre Ou d'un président Qui voit Des pasteurs Des prêtres Venir en catimini Lui demander Lui demander Tout le temps De l'argent Alors que lui Il est Dans la magie Il est Dans le péché Il est Dans la rose-croix Dans la franc-maçonnerie Il voit Les gens Qui Du haut de la chair Critiquent la rose-croix Critiquent la franc-maçonnerie Venir en cachette Lui demander De l'argent Vous Vous croyez Que cet homme Là peut se convertir Il ne peut pas Parce qu'il se sent Même plus pur Que ces pasteurs là Malgré le fait Qu'il est dans la magie Puisque comme eux Ils viennent lui demander De l'argent En cachette Tout en le critiquant En critiquant sa corporation Du haut de leur chair Il les appelle Comment ? Des Hypocrites Mais comment voulez-vous Que le jour Où lui-même Il prend une certaine Conscience Qu'il n'est pas En règle avec Dieu Comment voulez-vous Qu'il se convertisse Il va aller chez qui ? Parce que les gens Qu'il connaît Qui se disent Pasteur Il les considère Lui-même Comme étant Faux hypocrites Il est bloqué Ou alors Il arrive à la conclusion Que tout est faux Sur terre alors Faisons le péché à franc Vous vous imaginez La responsabilité De ce pauvre berger Bien-aimé Par extension La responsabilité De tous les chrétiens Tu te présentes Comme chrétien À gauche À droite Et tu utilises Le même nom Bien-aimé C'est comme si On est à table C'est toi qui dis Fermons les yeux Prions Pendant qu'on ferme les yeux Pour prier Même des païens Sont à table Il y a un païen Qui surveille Qui te voit Prendre la cuisse De poulet Qui était sur l'assiette Et quelqu'un d'autre Mait-ce Donc le païen Donc le païen va dire Mais ça c'est quoi C'est un escroc Mais tout ça Tout ça c'est des mensonges Voyez ce que le païen va dire Tout ça c'est des C'est des mensonges Où bien-aimé On est chrétien Où on est serviteur de Jésus Où on est autre chose N'utilisons pas le nom de Jésus Pour autre chose N'entraînons pas les gens à la perdition Ne soutenons pas ce genre de personnages Qui font ça Revenons au Jésus simple Le problème de Judas C'est qu'il voulait l'argent Il a été déçu par Jésus Il voulait du succès Il a été déçu par Jésus Alors il s'est dit Bon je vais l'utiliser quand même Ça fait trois ans Que je le suis Je vais quand même l'utiliser Pour gagner une richesse Avant qu'on se sépare quoi C'est ce que beaucoup de gens font N'entrons pas dans cela Prions au nom de Jésus Christ Seigneur nous venons prier Que tu nous aides A nous éloigner De tous ces gens Qui se comportent En médecins Empoisonneurs Qui utilisent Ton nom Ils utilisent La blouse blanche Pour communiquer le poison Aux gens Pour tuer les gens Pour empêcher les gens De venir à toi Ils utilisent ton nom Pour s'enrichir personnellement Ils utilisent ton nom Pour chercher du succès Ce faisant Ils donnent un mauvais témoignage De toi Ils te trahissent C'est comme s'ils allaient Dire à tes ennemis Et ils ont raison Tu es un faux Seigneur Nous prions pour tous Ceux qui suivent ces gens Ou bien tous ceux Qui sont dedans Mais par suivisme Nous prions que tu les réveilles A travers cette prédication Que tu les réveilles Qui se repentent Qui reviennent à la vérité Mais nous prévenons Ceux qui le font D'une manière consciente Calculée Qu'ils vont être jugés Et leur jugement sera visible Seigneur Préserve-nous De telles attitudes Nous ne sommes pas parfaits Mais nous ne voulons pas Utiliser ton nom Pour faire autre chose Que ce que tu es Seigneur Fais en sorte Que chaque chrétien Prenne Sa responsabilité Dans le milieu Où lui se déclare chrétien Qui ne donne pas Une image contraire De ce que tu es Ça ne fait pas De tout le monde Des judas modernes Mais Tous nous sommes responsables Seigneur A notre époque Confonds Les judas modernes Confonds-les Afin qu'il y ait Une différence Entre la vérité Et le mensonge C'est ça Notre prière De ce matin Et préserve-nous De les imiter Ou de les suivre Ou de les soutenir Merci Jésus Amen Voilà Gloire à Dieu Je vais laisser la place Il y a une annonce spéciale C'est que mardi Après l'étude biblique Nous aurons une mini répétition Avec les femmes Pour préparer Le 31 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et que le nom du Seigneur Soit béni Je pense que Nous avons entendu Ce message Qui est Très important Tous les messages Sont importants Mais celui-ci D'autant plus Parce que Il concerne vraiment Beaucoup de chrétiens Et l'objectif même De chaque chrétien C'est d'emmener le salut C'est d'être la lumière Du monde Et de ne pas utiliser Les choses De Dieu Pour faire des actes Abominables Et ça me fait penser Excusez-moi Juste deux secondes Comme ça Parce que Lorsque j'entendais Ce message-là Ça me venait Ça me fait penser A quelque chose d'horrible Lorsque nous étions À l'école Et qu'on nous Parlait de la Deuxième guerre mondiale Je n'avais pas conscience Encore De ce qu'était La cruauté Et Ce n'était même pas Les atrocités Qui étaient faites En tant que telles Mais c'était La manière dont Les nazis Fonctionnaient Lorsqu'ils ont utilisé Quelque chose de bien Pour emmener le malheur Il disait aux personnes Qui étaient dans les trains Qui avaient voyagé Qui étaient sales Changez-vous Déshabillez-vous On va aller vous laver Dans des douches Ces douches Qui étaient supposées Leur faire du bien Etait en fait Un instrument de mort C'était du gaz Qui sortait Et c'est comme ça Qu'on les brûlait Et en tant qu'enfant Ça m'avait touché Parce que je me suis dit Mais Comment peut-on Être aussi cruel Utiliser quelque chose De bien Soit disant bien Mais qui emmène la mort Voilà Donc que ça nous fasse Réfléchir à nos motivations En tant que chrétiens Et aux frères Si je peux les appeler ainsi Qui opèrent de cette sorte-là De sortir de ces choses Et de revenir à Jésus Donc pour les annonces Nous avons toujours Nos enseignements Du mardi A partir de 18h Donc 18h Et 18h30 Pour l'enseignement Et je nous invite A tous A y participer Lorsque nous pouvons Le mercredi Nous avons les temps D'intercession Donc dans les différentes Cellules Et le dimanche Nous avons notre temps De culte Où nous pouvons Inviter aussi Des personnes Si vous en avez Proche de chez vous Vos voisins Vos amis Si vous êtes loin Même si vous n'êtes pas Sur place avec nous Mais profitez de ce temps-là Afin qu'ils puissent aussi Connaître l'évangile L'objectif C'est de faire Des nations Des disciples Alléluia Que le nom du Seigneur Soit béni Je nous invite A nous lever Pour ceux qui peuvent Et nous allons Clôturer tous ensemble Au nom de Jésus Seigneur Merci Pour ta bonté Merci Car tu es Le Dieu fidèle Et merci Pour ce rappel Important Merci Car dans ces temps De la fin Où les choses Sont appelées Les choses Qui sont bien Sont appelées mal Et les choses Qui sont mal Sont appelées bien Nous avons besoin D'avoir ta parole Afin qu'elle nous éclaire Toujours Seigneur Et afin que nous Ne nous trompions pas C'est vrai qu'il y aura Des faux C'est vrai qu'il y aura Seigneur Des personnes avec Des mauvaises intentions Mais tu nous donnes Seigneur La solution En nous disant Que c'est par leurs fruits Que nous les reconnaîtrons Aide-nous Seigneur A être attaché à toi Attaché à ta parole A ne pas chercher Seigneur Les choses de la terre Mais à regarder toujours Aux choses d'en haut Aux choses du ciel Que la gloire revienne A toi seul Aide-nous à mettre en pratique Ce message que nous avons Entendu encore Aide-nous Seigneur Jésus A le mettre en pratique Dans tous les domaines De notre vie Au travail Avec nos amis Avec les membres De nos familles Que nous puissions Pratiquer ta parole Et que nous soyons Ceux qui apportent la vie Et non ceux qui apportent Les ténèbres Que la gloire reviennent Que la gloire revienne à toi seul Garde-nous dans toutes Les activités Qu'il y aura encore Cet après-midi Dans les temps De communion fraternelle Dans les discussions Que nous pourrons avoir Et aide-nous Seigneur A chercher toujours Ta gloire Seigneur Et ta volonté Qu'elle s'accomplisse Au milieu de nous Au nom de Jésus Christ Amen J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie